Clash of Deck est un jeu d'affrontement pour deux joueurs. L'édition de luxe inclut un matériel amélioré et de nombreux modes de jeu. Dans Clash of Deck, le but est d'amener les points de vie de son adversaire à zéro. Ils sont matérialisés par une carte tour de guet château fort, placée à gauche de la main de chaque joueur en début de partie. Lorsqu'un joueur perd des points de vie, il décale sa carte d'autant de place. Une fois arrivé à droite, le joueur la retourne et la replace à gauche. Si elle atteint de nouveau l'extrémité droite, la partie est perdue. L'affrontement se déroule sur deux lignes et chaque ligne est séparée par un pont. Lors de son tour, le joueur actif commence par jouer ses cartes. Il a le choix parmi les quatre premières et peut en placer autant qu'il veut tant qu'il peut en payer le coup. S'ensuit une phase d'attaque, en commençant par les lignes du haut et par la carte la plus éloignée du pont. L'unité attaque forcément une unité de la même ligne. Et cible en priorité l'ennemi le plus proche du pont. S'il n'y a plus personne, le joueur attaque directement son adversaire. Dans Clash of Deck, les joueurs ont le choix entre trois formats. Initiation, Construit ou Draft. Le format Initiation se base sur des decks tout faits. Là où le Construit et le Draft permettent de créer soi-même son jeu. A l'origine, Clash of Deck est un jeu compétitif pour deux joueurs. Mais l'édition Deluxe ajoute cinq nouveaux modes. Le mode Solo permet d'affronter une IA à la difficulté variable. Quant au mode multijoueur, il permet de jouer jusqu'à quatre. Il est même possible de jouer en équipage de contre deux ou en coopération totale contre l'IA. Enfin, le mode Legacy offre l'occasion de se lancer dans une véritable campagne de douze parties et d'améliorer ses cartes en les spécialisant. Il peut se coupler à n'importe quel autre mode de jeu. Clash of Deck passe d'une version à découper en format A5 à de véritables cartes épaisses de qualité supérieures. La version Deluxe ajoute aussi des plateaux pour mieux visualiser ses actions. De nouvelles cartes font leur apparition, les héros et les reliques, qui apportent des pouvoirs actifs et passifs pour plus de stratégies.